Hey ! Salut vous ! Comment ça va ? Oui, comme vous pouvez le voir, j'ai pas encore toute ma santé mentale. Donc j'avais disparu de YouTube pendant quelques temps et me revoilà. Donc voilà, je suis toujours là. Et oui, je n'ai pas disparu. Vous me manquiez aussi beaucoup. Mais depuis le confinement, j'étais en PLS. Comment vous dire qu'avec 3 enfants, 24h24 non-stop ? Ben voilà, je ne trouve pas les mots. J'espère que vous allez bien de votre côté, que tout se passe bien pour vous, que ça n'a pas été trop compliqué cette période complètement folle. On peut dire ça. De mon côté, tout va bien. J'ai eu besoin de prendre un petit peu de recul. A la fois parce que franchement, je n'avais pas trop le choix. pendant le confinement, des enfants de 4 à 11 ans avec les devoirs. Est-ce qu'on en parle ? Non, 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 on ne va pas en parler parce que ça va m'énerver. Donc autant vous dire que mes journées étaient bien remplies, avec 3 niveaux différents, des tonnes et des tonnes de devoirs, plus la gestion du quotidien. Et j'étais seule puisque l'amour retravaillait. Donc autant vous dire que c'était plus que délicat. Mais on a survécu. Voilà, donc j'espère que pour vous, tout s'est bien passé. Je sais que pour certains, ça a été très difficile. Franchement, vous avez toute mon admiration. J'espère que cette rentrée va se placer sous le signe du renouveau et pas de la galère de ce Covid-19. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo. Mes favoris, donc sur les 5 derniers mois à peu près. Il y a un peu de tout. Je vous préviens, il y a des choses pour les enfants, il y a de la spiritualité, il y a de la cosmétique. Il y a aussi du Netflix. Eh oui, parce que si vous êtes comme moi, vous avez squatté Netflix pendant quelques temps. Voilà, donc j'ai fait de jolies découvertes et je voulais vous les partager. J'espère que cette vidéo vous plaira. Passons tout de suite au premier article que je voulais vous présenter. Alors, on va commencer tout de suite avec les choses liées aux enfants puisque c'est la rentrée, etc. Patati patata, donc comme ça, ça c'est fait. D'abord, je voulais vous montrer ce que j'ai acheté pour mon petit garçon qui est en maternelle sur un site qui s'appelle Tue Tête. J'adore ce site, il y a de très jolis produits et j'y ai notamment trouvé ce petit sac. Certains d'entre vous le reconnaissent. Ça fait partie du monstre des émotions. Si tu n'as pas d'enfant, toi-même, tu sais que tu es complètement paumé là au moment où je te présente ce sac. Le monstre des émotions, clairement, c'est un petit livre qui présente plusieurs monstres. Je crois qu'il y en a cinq au total, mais je ne suis plus sûre. Qui représentent chacun une émotion. Et celui-ci, c'est celui de la zen attitude. Voilà, zenitude. Ça ne pouvait pas mieux tomber parce que mon fils, il n'a rien de zen. Voilà, il grimme partout, il saute partout. Il est sur le même moule que sa grande sœur. Si vous me suivez, vous le savez. C'est reparti pour un tour, j'ai envie de dire. Donc, j'ai trouvé ce petit sac qui est tout mignon et qui est également personnalisable au prénom de votre enfant. Alors, il me semble qu'il vient d'Espagne. Mais voilà, j'ai acheté ce petit sac. Voilà, c'est un sac niveau maternel. Qu'est-ce qui rentre dedans ? Un doudou, une gourde, deux rechanges et puis terminer. Il se ferme par un petit scratch. Il y a une petite poche toute simple et chose appréciable. À l'intérieur, il y a une petite étiquette sur laquelle on peut écrire son prénom si on est Miro et qu'on ne l'a pas vu ici. Voilà, donc ce petit sac est vraiment sympa. Il a l'air très résistant et puis tellement mignon que franchement, comment ne pas craquer ? Ensuite, vous savez que vous avez souvent des listes en début d'année des maîtresses qui demandent des boîtes de mouchoirs, des gobelets en plastique, etc. Et nous, on a un petit gobelet réutilisable, évidemment. Vous le savez, moi, je ne suis pas du tout pour tout ce qui est jetable. Et j'ai acheté également sur ce même site ce petit gobelet qui est personnalisé au prénom de l'enfant avec un petit motif. Moi, j'ai choisi les petits dinosaures, mais il en existe d'autres. Et ça, j'aime autant vous dire que c'est increvable. Je pense qu'il va le garder très, très longtemps parce qu'il est vraiment très, très résistant et ce n'est pas le truc qui se casse. Vous savez, le plastique, pas très, très résistant. Celui-ci est vraiment top. En plus, cette couleur mint, est-ce qu'on en parle ? Ben non, il ne vaut mieux pas parce qu'elle est juste à tomber. Mais voilà pour mes petites trouvailles pour ma haie. Je vous mettrai évidemment les références en barre d'informations pour celles et ceux qui sont intéressés par ce type de produit. On passe tout de suite à la catégorie des cosmétiques. Alors, ne vous attendez pas à voir des produits miraculeux, des trucs hyper innovants. Non, moi, je suis dans une démarche de simplicité volontaire. Donc, je ne cumule pas les produits. D'ailleurs, j'étais abonnée à des box bio et je me suis désabonnée de toutes les box, même s'il y en a qui étaient très bien. Mais le concept des box, qui est de recevoir des produits tous les mois, moi, ne me correspond pas puisque je ne suis pas une acheteuse. Enfin, en tout cas, je ne suis plus une acheteuse compulsive de quoi que ce soit d'ailleurs. Et que du coup, je n'utilise pas de produit cosmétique. Si vous êtes accro des produits cosmétiques, de la beauté et que vous venez chez moi, vous allez finir en PLS dans ma salle de bain parce que, clairement, il n'y a pas grand-chose. Pour nourrir ma peau, j'utilise des huiles ou des beurres végétaux. Pour hydrater ma peau, j'utilise du gel d'aloe vera. Donc, voilà, il n'y a pas de crème, de choses que vous allez pouvoir découvrir. Et je n'ai pas de partenariat non plus pour vous présenter certains produits. Donc, ça va être dans le basique. Premier produit que j'avais envie de vous présenter. Alors, Aromazone, moi, j'aime beaucoup ce site. Je vous commande beaucoup de choses sur ce site pour fabriquer mes produits puisque je fabrique mes shampoings solides, mon déodorant. Nouvellement, là, j'ai testé la fabrication de savon. J'ai adoré. Donc, dès que je serai un petit peu plus perfectionnée, on va dire, j'essaierai de vous partager des petites recettes de savon. Pourquoi pas ? Mais sur ce site, j'ai trouvé du gel d'aloe vera. Alors, celui-ci, mon préféré. Je l'ai pris en tout petit conditionnement pour le mettre dans ma salle de bain. Et ce que j'ai aimé, vous êtes en train de vous dire, allez, c'est relou, Aromazone, ils ont toujours des contenants en plastique. Eh bien, non. Pour une fois, le contenant est en verre. Et ça, ça a été la belle surprise quand j'ai reçu ce produit. Donc, forcément, il est rechargeable. C'est juste top. Parce que je pourrais le dévisser, le recharger. Et ça, c'est génial. Donc, le gel d'aloe vera d'Aromazone, moi, je l'aime beaucoup. C'est mon préféré. J'en ai testé d'autres, d'autres marques qui sont plébiscitées d'ailleurs par beaucoup de bloqueuses, notamment le gel pur aloe, je crois. Moi, je n'adhère pas du tout à ce gel d'aloe vera. Celui-ci est plus épais. Je le trouve beaucoup plus agréable à appliquer. Donc, voilà. C'est un produit, évidemment, bio. Et j'ai beaucoup aimé cette petite découverte. Donc, je voulais vous en parler. Autre découverte chez Aromazone que j'ai beaucoup aimée, c'est cette petite huile pour le visage. Est-ce que ça fait le focus ? Que dalle ! Bon, je vais vous insérer des close-up. Voilà. Donc, c'est une huile visage précieuse qui est anti-âge et protectrice. Ben oui, parce que la dame a quand même 38 ans et que les petites ridules commencent sournoisement à s'installer. C'est un cocktail d'huile végétale bio, de cerise, de framboise, de grenade, d'hibiscus et d'argousier aux vertus anti-oxydantes et anti-âge puissantes. Autant vous dire que je vais aimer. Évidemment, là aussi, quand j'ai reçu, j'avais un petit peu peur, mais le flacon est lui aussi en verre coloré. Donc, potentiellement, je pourrais le réutiliser pour y mettre d'autres huiles lorsque celles-ci seront terminées. En tout cas, l'huile est vraiment très agréable à appliquer. Elle sent délicieusement bon. Ça sent, alors, si vous n'aimez pas l'amande amère, vous allez détester son odeur, mais ça sent l'amande amère, je trouve. Donc, très agréable. Elle n'est pas grasse. Elle pénètre assez rapidement la peau. J'ai beaucoup aimé cette petite huile. Dernier petit produit cosmétique dont j'avais envie de vous parler. Eh bien, tout simplement, c'est une huile végétale, encore, hein, encore une huile. Je marchais tranquillement dans les rayons de mon petit magasin bio quand j'ai découvert cette petite huile de carotte, donc, chez L'Ali Claire, qui permet de donner un petit coup de boost à la peau. Alors, c'est vrai qu'à la rentrée, si vous êtes comme moi, c'est clairement un mou de dépression, cerne de 3 mètres parce que vacances avec les enfants et n'a pas envie de reprendre le boulot, quoi. Donc, ben, ça le tronche. Et du coup, l'huile de carotte prend tout son sens puisqu'elle est faite pour donner un petit côté peau ensoleillée. Et elle est idéale pour les peaux fragiles, sèches, sensibles au soleil, ce qui est le cas de la mienne. C'est une huile qui est labellisée cosmétique bio. Elle est dans un petit contenant en verre, ce qui est plutôt plaisant, que je pourrais peut-être utiliser pour mettre du gel hydroalcoolique parce que j'ai l'impression que le gel hydroalcoolique, il est en train de se taper l'incruste, comme les masques, d'ailleurs. N'en parlons pas parce que ça va nous énerver. Voilà. Donc, jolie petite découverte pour cette huile végétale de carotte que j'ai achetée il y a 4 jours. Et vous voyez que déjà, j'en ai utilisé pas mal. Jolie découverte. Voilà. Donc, je voulais vous en parler aussi. Ensuite, catégorie suivante, c'est la catégorie vêtements, etc. Alors, j'ai pas grand-chose à vous présenter parce que j'achète quasiment tous mes vêtements sur Vinted. Voilà. Moi, la seconde main, c'est la vie. Je trouve qu'on fait de superbes affaires. Bon, ce qui est un petit peu relou, c'est les relais colis. Moi, j'en ai pas à proximité. Donc, j'essaie de me faire envoyer par la poste. Mais la poste, est-ce qu'on en parle ? Au niveau des tarifs d'envoi, la poste se touche un peu. Ils sont en train de perdre une clientèle monstrueuse parce que forcément, les relais colis sont deux fois moins chers. Est-ce que quelqu'un travaille à la poste parmi vous et pourrait relayer cette information ? Parce que franchement, zut quoi ! Bon, donc du coup, j'ai acheté deux choses. D'abord, c'est une petite jupe chez Pretty Wire qui est un site pas du tout éthique. Je vais pas vous mentir, il n'y a rien d'éthique chez Pretty Wire. Mais en tout cas, il y a de jolies choses. des fois pas toujours saillantes. Mais là, pour le coup, j'ai acheté cette petite jupe que je vais vous montrer. Cette petite jupe-là, fleurie, bah oui, une petite jupe qui est hyper légère. Elle est en polyester. Bon, bah ok, c'est pas la fibre la plus écologique du siècle. Mais en tout cas, elle est hyper confortable. J'en suis super contente. Elle est mignonne, elle est très printanière. bref, bah j'aime bien, voilà. En plus, moi j'ai les hanches un petit peu larges. Au passage, merci à mes trois enfants. Du coup, bah ça noie un petit peu le poisson, cette jupe, parce qu'elle a une coupe un peu comme ça, évasée. Et donc, bah, j'ai l'air svelte. Voilà, donc j'aime beaucoup. Ensuite, deuxième découverte, j'ai reçu de la marque Organic Basique. C'est ce légerie. Donc on a une petite brassière comme ça, j'aime beaucoup le détail ici. J'essaierai de vous mettre des close-up, là, du petit trou. Je trouve que ça donne un petit côté un peu sexy, même si on reste sur quelque chose de très basique. Par contre, c'est plutôt écologique, puisque c'est constitué de Tencel, ou Lyocel, si vous préférez. Et le Tencel, c'est une fibre écologique, puisqu'elle est constituée de fibres, enfin de pulpes de bois, auquel est mélangé un solvant non toxique qui donne un petit peu un aspect de miel. Et tout au long de la filière, ça durcit pour ensuite permettre de faire du tissu. Et un tissu du douceur, franchement, alors moi, je n'ai pas une grosse poitrine et du coup, j'ai toujours été plus ou moins complexée, mais c'est bien la première fois où j'accepte d'avoir quelque chose qui ne soit pas trop, qui ne soit pas rembourré, où il n'y ait pas des super baleines et je me sens hyper bien dedans. C'est d'une douceur absolue. La culotte est exactement la même. Voilà, donc il existe en plusieurs coloris. Évidemment, je vous mettrai le lien de Organic Basique où vous pouvez trouver cette lingerie en Tencel, donc en barre d'informations. Sachez que le Tencel, c'est la fibre de l'avenir puisqu'elle consomme 80% d'eau en moins que la culture du coton. Donc, comment dire, économisons de l'eau. Voilà. Si avoir une lingerie un petit peu plus écologique vous plaît bien, je vous laisse mon petit code promo qui vous permet d'avoir 10% de réduction jusqu'au 27 octobre, il me semble. Voilà pour cette très très belle découverte. Merci Organic Basique de me faire confiance. Ensuite, on va parler spiritualité avec tout de suite un tarot dit Bella Woods Tarot qui est un tarot que j'ai acheté en Angleterre à une jeune femme qui a créé également l'oracle Velleda que je m'étais déjà procuré et qui a une démarche très écologique. Elle imprime ses cartes avec une encre non toxique. Donc, j'aime beaucoup déjà sa démarche et ensuite, les illustrations et ce qu'on en parle, elles sont absolument ravissantes. Donc, ce sont évidemment les cartes revisitées du tarot. Alors, le dos des cartes est hyper joli et le devant n'est pas non plus décevant. Les illustrations sont magnifiques. Alors, le petit bémol, c'est que ce tarot est en anglais donc si tu n'es pas bilingue, c'est quand même compliqué et je ne suis pas bilingue. Oui, je sais, je suis un petit peu suicidaire. Non, en fait, je crois que j'ai envie d'apprendre l'anglais et du coup, je me force. Regardez comme c'est joli, quoi, ces cartes, mais c'est juste magnifique. Alors, je ne sais pas s'il sera toujours dispo au moment où je vous parle parce qu'il est édité en très petite série sur le site mais en tout cas, je vais vous mettre en barre d'informations le site où je l'ai acheté parce que régulièrement, il y a des réassorts et ce tarot est évidemment accompagné, alors non, pas évidemment puisque j'ai acheté le livret d'interprétation en plus puisqu'il n'est pas fourni qui est ici, un petit livret en anglais évidemment avec une interprétation possible des cartes, voilà, de chaque carte. Regardez ces illustrations. Donc, évidemment, vous l'avez compris, le thème, c'est la végétation, voilà, très jolie découverte, je vous le conseille si vous aimez les jolis tarots, les jolis jeux d'oracles. ensuite, deuxième petite acquisition dans le domaine du développement personnel de la spiritualité, c'est l'oracle de l'arbre de vie, c'est un oracle qui est de bonne taille, avec un livret, alors là, on est sur du level, au niveau des livrets, parce que, vraiment, un livret explicatif très, très complet, vous n'avez qu'à voir un petit peu la largeur du livret, d'habitude, les livrets sont beaucoup moins complets, imprimés sur un papier extrêmement doux, un peu satiné, très agréable, la boîte est en carton bien rigide, donc là, pas de risque que le jeu s'abîme, le jeu est à 26 euros, il me semble, ensuite, on trouve un petit pochon en satin dans lequel sont glissées les carpes, les lames ont un côté doré, je trouve ça super joli, et ensuite, on a le dos qui représente un arbre de vie et on a les cartes qui sont comme ceci, alors les illustrations sont un petit peu moins jolies, mais elles sont très parlantes aussi, donc vous le voyez, il s'agit d'un oracle divinatoire, donc c'est pour des tirages divinatoires, la chute dans l'eau, la rapidité, donc chaque carte a une signification, l'escargot qui peut dire, par exemple, si on la tire avec le projet, que notre projet va prendre un petit peu de temps pour se réaliser, une lenteur, il y a des cartes comme ça, j'essaierai, alors dites-moi si ça vous intéresse que je vous présente des vidéos sur les jeux d'oracles ou les tarots dont je dispose, je pourrais vous faire vous savez, des petites vidéos assez courtes de présentation des oracles, pourquoi pas, moi ça me dirait bien après à vous de voir si ça peut vous intéresser, mais n'hésitez pas à me le noter en commentaire si ça peut être des sujets qui vous intéressent, voilà pour mes deux achats donc sur ces six mois donc de côté spiritualité, ceci dit, ça ne va pas être les seuls parce que j'ai vu qu'il y avait au moins trois oracles qui me font de l'oeil qui sont en précommande actuellement sur la FNAC et qui ne sont pas encore sortis mais qui ont l'air magnifiques donc il est possible que je me les offre pour Noël ou dans ces eaux-là, je ne sais pas encore, à voir. Pour terminer, je vais vous parler de mes favoris Netflix, oui, cette vidéo va être très très longue, je vous préviens, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis enflammée dans les explications, voilà donc, bon courage quoi. La première découverte, je crois que ça a été mon gros coup de cœur de cet été, c'est une série qui s'appelle La Sticas del Cablé. Toi-même, tu sais, si tu n'as pas fait espagnol, je vais te traduire que La Sticas del Cablé, c'est les demoiselles du téléphone. Alors, c'est une série qui m'a passionnée, alors attention, on est sur du lourd parce que là, niveau série, on est sur du haut niveau parce qu'il y a cinq saisons, soit 42 épisodes que je me suis tous farcis. Je ne sais pas, j'ai dû regarder 42 épisodes en trois semaines, un mois. Donc, autant vous dire que j'étais quasiment sur de la nuit blanche pendant le confinement et puis après, ça s'est prolongé un peu l'après-midi dès que les enfants étaient un peu posés. Je me faisais des petits épisodes de cette série et alors, je l'ai tellement, mais tellement aimé. Alors, l'Asticaz del Cable, c'est l'histoire de la première compagnie de téléphone qui est née à Madrid dans les années 1924, il me semble, donc qui était vraiment un synonyme de modernité, de progrès extraordinaire. Et il y travaillait des standardistes et ce jour-là, donc, il y a un gros recrutement qui est organisé. Et pendant ce recrutement, on fait la connaissance de quatre femmes, dont une qui s'appelle Alba, mais en réalité qui se fait passer pour Lydia, qui est une fille qui a beaucoup galéré, qui a des démêlés avec la police et qui tombe sur un flic un peu pourri, véreux, si ma mémoire est bonne. Et ce monsieur lui fait du chantage et lui demande de voler des documents, de l'argent, en fait, pour éviter qu'elle n'aille en prison, chose évidemment qu'elle va faire puisqu'elle ne tient pas à passer sa vie en prison. Et le jour du recrutement, donc son but, c'est de se faire embaucher, elle tombe nez à nez avec trois filles et elles arrivent toutes les quatre en retard et donc, la nana qui fait passer les tests, elle refuse de les prendre. Et donc, Lydia va plaider leur cause parce que c'est quelqu'un, une sorte de girl power qui est vraiment, qui a une force comme ça en elle et qui est une revendicatrice dans l'âme et elle va convaincre en fait cette personne de les intégrer quand même au test et puis, chose qui va arriver et elles vont toutes réussir les tests et vont devenir opératrices de téléphone. Ces quatre personnes, donc on a Lydia, on a Marga qui est un personnage aussi très attachant, on a également Anjeles que j'ai adoré et on a aussi Carlota, elle aussi très engagée. Ce sont des femmes qui vont nous permettre de brosser tous les tableaux possibles et imaginables des droits des femmes, c'est-à-dire qu'on va passer de la violence conjugale et comment s'en extraire à l'homosexualité qui est d'ailleurs un thème qui est traité de façon très intéressante. On a également l'engagement politique des femmes à cette époque qui était quand même assez rare. Voilà, ça parle vraiment de plein de thématiques. Évidemment, au milieu de ça, il y a une histoire d'amour entre Lydia, Carlos, Alba, Fernando, je vous laisserai, je crois que c'est Fernando, je vous laisserai découvrir tout ça. En tout cas, je ne peux que vous recommander cette série, les personnages sont très attachants, le scénario nous tient en haleine sans arrêt et pas relou. Vous savez, des fois, vous avez des séries où vous vous dites « Oh là là, mais qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi je regarde cette série ? » Mais là, il n'y a aucun moment je me suis ennuyée. Le scénario est vraiment très accrocheur, c'est une super série, je la recommande à toutes les femmes parce qu'elle transmet de belles valeurs, de beaux messages et voilà. Après, j'ai lu quelques critiques qui critiquaient notamment l'utilisation des musiques pas très adaptées à l'époque, etc. Moi, franchement, ce n'est pas le truc qui m'a le plus percutée, c'est surtout les messages qui étaient véhiculés que j'ai trouvé vraiment super. Ensuite, j'ai regardé la série Jane the Virgin, alors j'ai beaucoup aimé au départ, après j'ai trouvé ça un petit peu relou, là pour l'instant j'ai fait un petit break parce que c'est encore une sorte de télé-novela, c'est l'histoire de Jane, une jeune vierge qui a rendez-vous pour faire un frottis et ce même jour, une femme a rendez-vous pour faire une insémination artificielle et le docteur qui est complètement bourré, qui a fait la fête la veille, mélange les dossiers et du coup, Jane, qui est vierge, se retrouve enceinte. voilà pour le démarrage, là on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus léger, parfois un petit peu limite, le jeu des acteurs intéressant, mais voilà, j'ai pas trouvé, le début était prometteur et après on est tombé un peu dans le truc, la série où on invente des scénarios totalement perchés pour ne pas qu'elle s'arrête. Au final, là, je trouve qu'on est un peu sur du lourd mais le début est quand même assez drôle, plein d'humour et franchement, j'ai passé quelques moments assez rigolos avec cette série, même si c'était pas du tout ma préférée. Autre série, une série française ce coup-ci, c'est la série Plancœur. Alors cette série, j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est l'histoire d'Elsa qui s'est fait plaquer par son mec depuis deux ans et elle est complètement, elle a pas fait le deuil de cette relation, elle est complètement accro à ce mec qui lui est en train de refaire sa vie avec une nana carrément canon et du coup, elle est un peu dans une phase de déprime, de dépression, elle arrive pas à se sortir de cette histoire et ses deux meilleures copines vont imaginer un scénario complètement farfelu pour la faire sortir de cette léthargie et donc du coup, elles vont s'offrir les services d'un escort boy qui va avoir pour but de séduire Elsa, de coucher avec elle, de rompre et comme ça, elle aura oublié son ex, elle pourra passer à autre chose. Sauf que rien ne se passe comme prévu et on est vraiment dans quelque chose de très drôle. Alors après, c'est français, donc il ne faut pas s'attendre à des super scénarios à la Hollywood mais en tout cas, c'est vraiment une série que j'ai beaucoup aimée. Marc Rushman dans le rôle de Julio est parfait, à tomber et j'ai beaucoup aimé cette série. Alors, elle est très courte pour l'instant, il n'y a que deux saisons, je crois, de six épisodes que j'ai tous regardés. Il me semble que c'est six ou sept épisodes chacune. Le dernier épisode, plan confinement, est-ce qu'on en parle ? Je pense que vous allez tous vous reconnaître dans cet épisode-là. Moi, je me suis reconnue dans l'écolo complètement hstarbé. C'était très très drôle. Franchement, il y en avait pour tous les goûts. J'ai beaucoup aimé aussi le choix des noms des épisodes qui étaient complètement raccords avec le nom de la série Plan cœur, Plan cul, Plan confinement, Mauvais plan, enfin, voilà, j'ai trouvé ça super. Série à regarder, je vous le conseille. Dernière jolie découverte, c'est un film qui s'appelle The Lucky One. C'est l'histoire de Logan qui est un ancien Marines qui a vécu quelque chose de dramatique et après un raid qui a entraîné la mort de plusieurs de ses camarades. En fait, il voit au loin quelque chose briller au sol et il part le ramasser et c'est la photo d'une jeune femme avec écrit « Prends soin de toi » et cette photo lui porte bonheur et il se donne pour mission de retrouver cette jeune femme et de lui rendre cette photo. Là aussi, c'est une très jolie histoire. Je ne vous en dis pas plus parce que je ne veux pas vous spoiler la suite. Mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce film. Alors évidemment, moi, je déteste tout ce qui est thriller, film d'horreur, tout ça. Je trouve qu'il y a suffisamment d'horreur sur Terre pour avoir à se farcir des trucs comme ça. Non merci, quoi. Moi, les zombies, le sang, les tueurs en série et les tarés. Je m'en passe. Merci mon Dieu. Du coup, voilà, ce sont des séries axées sur des choses un peu girl power, un peu à l'eau, j'allais dire de fleurs d'oranger, ça ne va pas mieux moi. Fleurs bleues, voilà, c'est ça que je voulais dire. Des choses, voilà, où il y a toute la bouteille de la vie, de l'amour. Ça, ce sont des séries que j'aime. Toi-même, tu sais que si tu n'aimes pas ça, ne regarde pas ces séries parce que tu vas être en PLS. Voilà pour toutes ces petites découvertes. J'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à me partager les vôtres en part d'informations. Je vous souhaite une très, très belle semaine. Portez-vous bien. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye, bye. Merci.